– Sous-titrage ST' 501 – Une conviction fondamentale, investir dans l'IA, c'est investir dans la croissance de demain. Vous nous direz donc pourquoi on a des raisons d'être optimistes pour notre économie, à rebours des diabolisations de l'intelligence artificielle. Notre grand débat ce soir, faut-il encadrer plus strictement les aides publiques à l'enseignement privé ? Un rapport parlementaire pointe l'opacité du financement de l'école privée sous contrat. Dans le sillage de l'affaire Amélie Oudea Castera, deux députés exigent davantage de contrôles et des sanctions en cas de manquement. Ils sont sur notre plateau ce soir, alors de quoi réveiller ou pas la guerre scolaire ? Nous en débattons dans un instant avec mes invités. Enfin, nos affranchis ce soir, l'international Vincent Hugeux, l'œil sur le numérique Delphine Sabatier et puis Bourbon Express, l'histoire du jour à l'Assemblée de Stéphanie Despierres. Voilà pour le sommaire. On y va Philippe Aguillon ? – On y va. – Ça vous regarde générique. – Un système opaque et hors de contrôle, c'est ce que pointe donc ce rapport parlementaire sur l'enseignement privé. Chaque année, l'État verse entre 10 et 12 milliards d'euros, établissements privés sous contrat. Mais le montant exact, figurez-vous, des crédits d'État alloués au privé reste incertain. Et c'est une partie du problème. Alors, faut-il plus de transparence ? Faut-il même conditionner les aides publiques au privé ? Les deux députés auteurs de ce rapport sont avec nous ce soir. Bonsoir Christopher Weisberg. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous, député Renaissance des Français établi aux États-Unis, co-auteur donc de ce rapport d'information sur le financement public de l'enseignement privé sous contrat avec vous. Paul Vannier, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue, députée la France insoumise du Val-d'Oise. Vous partagez le même diagnostic sur la faiblesse des contrôles de l'État, mais vous avez des réserves sur les solutions. On y reviendra. Bonsoir, Yann Direson. – Bonsoir. – Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes adjoint au secrétaire général de l'enseignement catholique. Les établissements privés sous contrat sont très majoritairement à 96% catholiques dans notre pays. Enfin, bonsoir, Carole Zerbib. – Bonsoir. – Bienvenue, vous êtes proviseure adjointe du lycée public Vauclin à Paris, membre du syndicat des directeurs d'établissement Philippe Aguillon. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Vous enseignez au Royaume-Uni, vous avez enseigné aux États-Unis. Peut-être qu'il y a quelques exemples à prendre chez nos voisins outre-Atlantique. On va commencer par planter le décor. Deux millions d'élèves en France sont scolarisés dans le privé. Que prévoit ce contrat qui les lie à l'État ? C'est dans le récap de Valérie Brochard. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors, de quoi parle-t-on, ma chère Valérie ? Bonsoir, déjà, quand on parle de l'école privée. – Eh bien, ça existe depuis la loi Debré, votée en 1959. Des établissements privés touchent des financements de l'État dans le cadre de leur association avec le service public de l'éducation. sont alors créés les fameuses écoles privées sous contrat. Aujourd'hui, ça donne 2 millions d'élèves, c'est-à-dire 17% des enfants scolarisés dans 7500 établissements à 96% catholiques. Ces chiffres, ils sont relativement stables depuis des années. Alors, pourquoi s'y intéresser depuis quelques mois ? Eh bien, parce que tout est parti de là. – Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée. Et puis, la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées. Et à un moment, on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, voilà, d'aller chercher une solution différente. – Voilà que la ministre de l'Éducation nationale de l'époque avoue publiquement scolariser ses enfants dans une école privée. Alors, non seulement l'histoire prouvera plus tard qu'il n'y avait pas vraiment de problème d'absentéisme dans l'école publique littrée, mais le choix de la ministre s'est donc porté sur l'établissement Stanislas. Dans un rapport d'inspection publié par nos confrères de Mediapart, on apprend que l'établissement privé, sous contrat, ne respecte pas la loi en obligeant tous ses élèves à suivre des cours de catéchisme une heure par semaine. Mais figurez-vous que dans le contrat qui lie l'État avec les établissements privés, eh bien, ils n'ont pas le droit d'imposer des cours religieux. Ils doivent rester facultatifs. L'État finance donc sans regard une école qui ne respecte pas la loi polémique. Le recteur de l'Académie de Paris démissionne, mais l'opacité demeure. Les écoles privées, sous contrat, seraient financées à hauteur de 10 milliards d'euros distribués par l'État et les collectivités territoriales. Enfin, c'est peut-être 11, peut-être même 12 milliards. En réalité, on ne connaît pas ce chiffre, impossible de l'obtenir. Et c'est là tout le problème. Dans le rapport remis aujourd'hui même par vos invités, malgré leurs 43 auditions, malgré les 150 personnes rencontrées, on ne sait toujours pas précisément comment, par quels mécanismes sont financées les écoles privées. Personne ne le sait, ni l'État, ni l'Éducation nationale, ni même la Cour des comptes qui relève, elle aussi, ce manque de transparence. Mais les élus relèvent aussi une dégradation de la mixité sociale dans les établissements sous contrat. Un phénomène observé par Julien Grenet, économiste spécialisé dans l'éducation écoutée. Le privé, depuis une quinzaine d'années, voit sa composition sociale devenir de plus en plus favorisée. La part des élèves issus de catégories sociales dites très favorisées, elle a considérablement augmenté. Elle est passée de 30% au début des années 2000 à aujourd'hui 41%. Quand dans le même temps, la part des élèves dites défavorisés, c'est-à-dire des enfants d'ouvriers ou de personnes sans activité professionnelle, elle est passée de 24% à 16%. Donc, l'école privée, le fossé social entre l'école publique et l'école privée augmente. Alors, nos deux élus, nos deux rapporteurs ici présents, proposent chacun à leur façon de remettre de la mixité dans les établissements privés. Et pour ce faire, ils souhaitent tous les deux utiliser l'IPS, l'Indice de Positionnement Social. Christopher Weisberg veut qu'il soit pris en compte dans la sélection des enfants pour équilibrer les classes. Paul Vannier préfère, lui, un mécanisme de malus pour tout simplement baisser les dotations de l'État si jamais l'équilibre, au regard de cet IPS, n'est pas respecté. La France insoumise a déjà annoncé sa volonté de déposer une proposition de loi pour concrétiser ces propositions. Du côté de la majorité, on semble un petit peu moins pressé. Et puis, silence radio du gouvernement. Mais je suis sûre, Myriam, que vous obtiendrez plus de réponses sur ce... J'espère bien, merci. Merci beaucoup, Valérie Brochat. L'État doit être en capacité d'évaluer l'argent public qu'il met dans le privé. Et pourtant, il n'y arrive pas. C'est quand même incroyable, non, Christopher Weisberg ? Comment vous expliquez cette opacité-là ? Comment on peut se dire... C'est quoi ? C'est les traces qu'a laissées la guerre scolaire ? Il y a 40 ans, en 1984, les pouvoirs publics sont tétanisés ? Alors, Paul Vannier et moi, on partage un rapport, un certain nombre de propositions, mais aussi une même date de naissance. On est né en 1985. Juste après la guerre scolaire. Un an après cette fameuse guerre scolaire lancée à l'époque où on voulait un système uni. Et évidemment, elle a laissé énormément de traces. Et ce qu'on dit, c'est que pendant 38 ans, on a un peu évité le sujet. Je tiens quand même à dire qu'on a auditionné, d'ailleurs, des ministres de gauche et que le premier qui a essayé de relancer ce débat de façon constructive, c'est un ministre de l'Éducation qui appartenait à cette majorité. Pape Elviaï ? Qui s'appelle Pape Elviaï. On y reviendra. Qui a travaillé là-dessus et qui a fait évoluer les choses et qui a permis qu'on en arrive aussi là où on en est aujourd'hui. Donc, premièrement, je trouve que votre constat, au fond, il est lié, évidemment, à ce souvenir, à ce fantasme d'une guerre scolaire qui serait réactivée. Mais les choses ont beaucoup changé depuis un an et demi ou deux ans. Et notre rapport, il s'inscrit là-dedans. Et évidemment, un des objectifs principaux de ce rapport, ce n'est pas de réanimer cette guerre scolaire. Loin de là, absolument pas. C'est au contraire de faire progresser le système. Et c'est intéressant, parce que vous n'êtes pas, on l'a bien compris, de bord politique similaire. Et vraiment, loin de là, insoumis, macronistes. Mais tous les deux, vous ne voulez pas remettre en cause la loi Debré, Paul Bagné. C'est bien ça. C'est-à-dire que vous considérez que c'est l'État qui doit financer pour partie le public sous contrat, c'est-à-dire en contrepartie. De quoi, tiens, d'ailleurs ? C'est quoi ce contrat qui lit l'État ou le privé ? J'appelle d'abord à ce que la loi Debré soit respectée. Et quand elle ne l'est pas, à ce que des conséquences en soient tirées. Vous avez évoqué le cas du collège Stanislas. Je veux y revenir, parce que la loi Debré ne prévoit que trois obligations. Lesquelles ? La liberté de conscience des élèves doit être garantie. Les programmes doivent être dispensés comme dans l'enseignement public et l'accès doit être garanti de façon égale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discriminer les élèves. Pourtant, le collège Stanislas, et ce n'est pas moi, député insoumis, qui le dit, c'est l'inspection générale de l'éducation nationale. Ne respectez pas la liberté de conscience des élèves. Pratiquez jusqu'en 2023 un fichage confessionnel et donc potentiellement ouvrant la voie à un traitement discriminatoire. Et une partie des programmes, ceux de SVT, ceux relatifs à la contraception, n'étaient manifestement pas enseignés. Or, dans cet établissement qui littéralement piétine la loi de Bré, le financement public perdure chaque année. Cet établissement reçoit des millions et des millions d'euros d'argent public et personne, aucune autorité, ni le préfet, ni le conseil régional. Donc clairement, vous, vous êtes pour retirer le financement public ? Non, je suis pour, dans ce type de circonstances, casser le contrat, tirer un certain nombre de conséquences de l'observation du fait que le contrat n'est pas respecté. Mais le contrat, moi, je suis en vérité pour le consolider. Je suis non seulement pour veiller à son respect, mais pour ajouter des conditions au contrat. Puisqu'il y a un financement public considérable, plus de 75% du budget de ces établissements vient de fonds publics. Vous pouvez bien comprendre ça, parce que c'est important, 75%. L'État, les collectivités, c'est ça ? C'est ça, ce sont des fonds qui viennent de ces deux provenances. Et le reste, c'est les parents qui payent. C'est les parents essentiellement. Mais ce sont très majoritairement des fonds publics. Eh bien, il doit y avoir des contreparties à la hauteur de l'importance de ces financements. Et je vais vous dire une chose, il y a une exception française. Ailleurs, dans les pays de l'OCDE, quand la contribution publique est très importante, par exemple, en Belgique, les contreparties sont beaucoup plus fortes. En Belgique, les établissements privés sous contrat, si on peut utiliser cette expression, ils sont, par exemple, sectorisés. Ils obéissent à la carte scolaire. Ce qui n'est pas du tout le cas en France, ce qui permet à ces établissements privés de choisir leurs élèves, de trier les élèves à l'entrée. Donc, moi, je suis pour de l'égalité, du contrôle, de la transparence, de l'égalité de traitement. Un principe républicain. Et vous voulez rajouter au contrat un principe de mixité ? Là, pour le coup, on parle. Vous êtes d'accord. Alors, M. Dirison, j'imagine que vous trouvez que c'est un rapport légèrement à charge. Mais vous allez nous dire déjà sur l'absence de contrôle. Parce que c'est frappant. Est-ce que, sur la question du contrôle, vous êtes arrivé à une sorte de calcul un peu ubuesque qui dit qu'en gros, un établissement privé a une chance d'être contrôlé tous les 1 500 ans ? Est-ce que déjà, sur la faiblesse de ces contrôles de l'Etat, c'est de l'argent, c'est votre argent, c'est le mien, c'est celui des contribuables, vous estimez qu'il y a un vrai sujet ? Alors, ce n'est pas un rapport légèrement à charge. C'est un rapport à charge, dont 75 % avaient été écrits par M. Vannier avant qu'il commence sa mission. On n'est donc pas surpris par ce qu'il y a dans ce rapport. Sur les contrôles, pour commencer ce débat ? Sur les contrôles, je vous réponds. Je vous réponds. Ce qui est écrit dans ce rapport ne concerne pas l'enseignement privé. Il concerne l'Etat. Ce n'est pas nous qui sommes responsables des contrôles qui ne sont pas faits. Nous ne nous opposons pas aux contrôles, au contraire, nous les réclamons. Donc, ce n'est pas vers nous qu'il faut se retourner pour dire que nous cachons quelque chose ou que nous avons envie de cette opacité. Venez à être renforcés, vous dites très bien. Moi, je n'ai aucun souci avec les contrôles. Je voudrais quand même signaler que si les contrôles, si une partie des contrôles, ceux qui doivent être faits par les directions départementales des finances publiques, ne sont pas faits, il y a quand même un certain nombre d'autres de contrôles qui sont faits régulièrement, qui sont totalement occultés par le rapport. Je pense notamment aux contrôles qui sont faits par les élus des collectivités territoriales qui sont invités aux organes délibérants de nos associations de gestion qui arrêtent les comptes. Un premier contrôle parfaitement possible. Et là, c'est pareil. Si les collectivités territoriales ne l'exercent pas, ce n'est pas vers nous qu'il faut se retourner, mais vers elles. Et puis, je parle aussi de la très grande majorité de nos grands établissements qui font tous l'objet d'une certification de leurs comptes par des commissaires aux comptes qui, eux aussi, exercent un contrôle. Très bien, mais vous avez vu le rapport de la Cour des comptes. Parce que le rapport de la Cour des comptes ne dit pas exactement ça. Si jamais, effectivement, les commissaires aux comptes, l'État et les collectivités territoriales, tout ce monde-là, ne fait pas son boulot, je n'y suis pour rien. La faute à l'État. Je vous redonne la parole, Carole et Amélie, mais les députés doivent répondre. Christopher Weisberg. Après tout, c'est vrai. C'est l'État qui a l'obligation de contrôler. Où il est, l'État ? Moi, je parle de responsabilisation. Je ne suis pas là pour stigmatiser qui que ce soit. D'ailleurs, vous dites que mon collègue l'a écrit à 75 %. Vous pourriez admettre qu'il y a au moins 50 % qui émanent de mon écriture. C'est à moins des choses. C'est à moins des choses. Et qui, en fond, je dirais, essayent au contraire, je crois, de vous protéger. Parce que des affaires comme Stanislas sont des affaires qui ont un impact très négatif dans l'opinion publique sur la réputation du réseau. Et vous nous l'avez dit en audition parce qu'on a eu des auditions passionnantes avec vous. Vous avez admis qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements. C'est d'ailleurs ces points-là que j'ai précisé dans le rapport. Et peut-être qu'il y a une nuance dans l'écriture. Vous avez oublié les collectivités locales. Mais j'en parle énormément. Les collectivités territoriales, je dirais que dans mon approche, peut-être un peu plus que Paul Vannier, mais elles doivent être au cœur, elles doivent être recentrées parce qu'elles ont une responsabilité qui est très importante au titre de leurs dépenses. Il y a la loi Fallou, par exemple, qui vous octroie des financements publics d'infrastructures. C'est très important que ces collectivités, elles puissent s'engager avec un cahier des charges et avec un contrat. Après tout, M. Diraison dit très bien. C'est négatif pour le réseau. Carole Zerbib, j'imagine qu'il est plutôt bienvenu ce rapport pour la proviseure et pas la proviseure adjointe, je me corrige, pardonnez-moi, que vous êtes. Mais j'aimerais quand même votre regard. Vous la voyez, vous la ruer vers le privé à la sortie de l'école primaire face à l'absentéisme ou plutôt au non-remplacement des profs absents parce qu'il existe ce phénomène, il faut s'interroger dessus. Vous l'observez, notamment à l'entrée des collèges ? Oui, bien sûr. Comment vous l'expliquez ? La concurrence du privé est rude et d'ailleurs, ce qui n'est pas admissible dans le fait que l'État ne soit pas clair dans ce qu'il a lu au privé, parce que ça pourrait être anecdotique si le public se portait bien. C'est-à-dire qu'on nous demande, et c'est ça la concurrence du privé pour le public, c'est qu'on nous demande toujours de faire mieux avec moins ou la même chose. Donc c'est compliqué pour nous de rivaliser parce que le public a quand même un financement à la fois de l'État, des familles, des entreprises aussi, et qui est donc bien plus important... Le privé ? Oui, oui, le privé, pardon. Pardon, j'ai des publics... Ah oui, non, le privé, et qui est donc... Je rêve, en fait. Et qui est bien plus important que ce que le public perçoit. Donc il faut exiger davantage du privé ou pourquoi pas même faire des masses communiquants ? Parce que c'est vrai que 10 à 12 milliards, même si c'est peut-être même plus, c'est beaucoup à un moment où on cherche de l'argent. Le minimum, ce serait quand même qu'on sache exactement combien le privé perçoit et que si le privé ne respecte pas les valeurs de la République, puisque à partir du moment où on a un financement public, eh bien on doit respecter les valeurs de la République, eh bien qu'il y ait des pénalités, pourquoi pas des pénalités financières. Alors on vient sur les sanctions, sur ce système de malus que vous proposez, Paul Vannier, que vous ne souhaitez pas, Christopher Balesberg, mais d'abord, qu'en pensent les enseignants ? Tiens, ils défilaient aujourd'hui contre la réforme sur les groupes de niveau poussés par Gabriel Attal. On leur a soumis l'essentiel de vos propositions, messieurs, reportage Maïté Frémont. Prof, cet après-midi, l'exigence est la même que la vôtre, messieurs les parlementaires. En finir avec cette opacité et connaître le montant exact des fonds publics alloués chaque année par l'État aux 7500 écoles privées. Magali enseigne les lettres classiques dans un lycée de Paris. D'une part, si on donne de l'argent public quelque part, il faut que ça soit contrôlé. D'autre part, il faudrait que ça soit transparent parce que ça fait quand même partie du budget. Donc si on pouvait connaître les dotations, par exemple, des collèges de notre secteur, ça serait très intéressant pour nous. L'autre sentiment partagé ici par les profs du public, l'injustice avec ce déséquilibre entre public et privé. Ils ont des souris dans les lycées en 93, il pleut par le plafond. Moi, j'hallucine. C'est privatiser les profits, socialiser les pertes. Nicolas est prof de maths dans le 93 depuis deux ans. Il dénonce une sélection arbitraire des élèves qui sont choisis par les établissements privés selon leur propre critique. On voit bien que prendre de l'argent public pour le mettre dans le privé, ce n'est pas possible. Eux, ils peuvent trier leurs élèves à l'entrée. Moi, si vous avez une tête qui ne leur revient pas, ils ne vous prennent même pas. Nous, on prend tout le monde. Michael est lui prof de maths à Argenteuil. Il dénonce le manque de mixité sociale au sein du privé. Ça veut dire qu'on donne de l'argent pour les classes de la bourgeoisie, entre autres. Nous, ça fait plus que nous choquer. Ça nous scandalise. Il faut que l'enseignant privé soit payé sur fonds privés. Dans votre rapport, vous souhaitez légiférer pour davantage de modulation des financements publics en fonction du critère de mixité. Yann Direzon, qu'est-ce que vous répondez à ces enseignants qui légitimement le disent ? Nous, on prime. Et les établissements privés, avec de l'argent public, bénéficient de conditions bien plus acceptables. Je vais d'abord prendre un exemple et faire signaler que dans le 93, en Seine-Saint-Denis, nous représentons 10% de la scolarisation totale du département. Et nous imputer à nous le mauvais fonctionnement éventuel, si j'entends ce qui est dit, des établissements publics est un peu fort de café. Sur la mixité sociale, que répondez-vous ? Sur la mixité sociale, ce que nous répondons, nous y avons déjà répondu. C'est le protocole que nous avons signé avec le ministre, Pape Dalle, il y a un an, absolument. dans lequel nous nous sommes engagés de manière volontaire et que nous appliquons, que nous commençons à appliquer depuis qu'il a été signé. Qui dit quoi, concrètement ? Qui dit, par exemple, que nous nous sommes engagés à doubler le taux de boursier, à moduler la contribution des familles en fonction des revenus, à afficher publiquement une base de données qui permettra de rendre public nos tarifs de contribution, les forfaits, les subventions des collectivités territoriales. Monsieur Diraison, j'ai regardé la Cour des comptes sur les boursiers et puis je fais le circuler. Si vous doublez, vous êtes à 12% dans le privé, vous n'arrivez pas au taux du public qui est à 29%. Oui, absolument. Alors, il y a quand même un sujet là, non ? Non, il n'y a pas de sujet. Il y a un sujet de la capacité dans notre pays à ce que toutes les familles puissent avoir la liberté de choix. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en raison des problèmes de revenus et du coût de l'école privée qui est imposé aux parents. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons moins de boursiers. Qu'est-ce que vous répondez, Paul Vannier ? Moi, je dis qu'il y a une ségrégation socio-scolaire dans notre pays qu'elle atteint des niveaux records, qu'elle est généralisée, qu'elle s'aggrave et que les établissements privés, plutôt pour être précis, le financement public des établissements privés sous contrat, y contribuent très largement. Et de ce point de vue-là, nous sommes, je crois, à la croisée des chemins. Nous pourrions voir s'installer peut-être définitivement un système à deux vitesses et je pense qu'il faut agir. C'est là, d'ailleurs, qu'il y a peut-être une différence d'appréciation entre Christopher Weisberg et moi-même. Vous vous dites qu'il faut pénaliser 10 000 euros pour chaque élève qui serait sorti. Je peux y revenir. Et moi, je pense, en effet, qu'il faut passer à la loi. Je veux dire que les incitations, le protocole mixité, tout ça ne marche pas, tout ça ne fonctionne pas. Voir même, le protocole mixité, il introduit... Il vient d'être mis en oeuvre. Ça fait déjà quand même un certain temps. Il introduit même un principe qui me paraît être une dérive. C'est-à-dire qu'il conditionne l'atteinte d'objectifs de mixité à des contributions publiques plus importantes. Par exemple, le protocole mixité, c'est l'AMF qui nous a dit ça, ce sont les maires de France. Il contribue à augmenter les contentieux entre certains établissements et les mairies parce que les établissements disent, nous, on est prêts à faire de la mixité, mais il faut que vous nous donniez davantage de moyens. Là, c'est vraiment une dérive. Si les fonds publics permettent d'assurer la mixité dans les établissements privés, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je pense qu'il faut un cadre clair pour tout le monde. Le même. Quand il y a une contribution à la ségrégation, il y a des moyens qui sont diminués. Je ne dis pas de les retirer, je dis de les diminuer. Donc vous calculez ça avec l'indice des parents, c'est ça ? Non, l'IPS, l'indice de positionnement social qui est fourni par l'éducation nationale qui est extrêmement clair. Et donc, c'est un outil robuste qui n'est contesté par personne et qui permettrait de faire évoluer le système rapidement et efficacement. Sur ce point-là, vous êtes d'accord avec Paul Vannier ? Non, mais on a des variantes. Déjà, premièrement, par rapport à un des reportages que vous avez fait des enseignants, il n'est pas vrai que les établissements privés croulent sous l'or. En fait, la réalité, c'est que ce qu'on a observé souvent, c'est que les infrastructures de ces établissements, elles sont, à part les cas qu'on peut mentionner, les très grands établissements prestigieux à Marseille ou à Paris, mais globalement, souvent, elles ont des infrastructures qui sont moins bonnes que le public. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dénoncer comme ça le fait, comme le dit ce professeur, qu'on finance la précarité des autres, on sociabilise les pertes parce que c'est littéralement pas le cas. Il y a, je crois, au contraire, un besoin d'aller et que ce système, il se renforce mutuellement et que les politiques publiques, quand on fait une délégation de services publics, au fond, et c'est le cas de l'école privée, ça ne veut pas dire qu'on abandonne la politique privée. Sur les objectifs de mixité, il faut revoir la loi. Ce serait changer le contrat, si je comprends bien. Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut davantage de mixité contre la ségrégation produite par le système du privé, c'est ce que dit Paul Vanné. Ça veut dire qu'il faut donner des objectifs à atteindre. Je vous donne un exemple, c'est un point qu'on n'entend jamais, mais aujourd'hui, depuis deux ans, ça a été lancé par Papendail et ça a été poursuivi, il y a 30% des ressources des enseignants qui sont dans les contrats qui sont sur un indice d'IPS faible. Donc c'est déjà le cas. Moi, je propose... Donc vous dites oui, mais pas la contrainte de la loi. C'est ça ? On fait confiance aux établissements. J'essaie de comprendre. Je pense que ce n'est pas forcément par la loi, mais que ça peut être par des règlements et par des actes administratifs. Carole Zerbib. Oui, la mixité, il est fondamental que le privé soit soumis aux mêmes règles que les établissements publics. Alors, monsieur, vous disiez que vous alliez prendre davantage d'élèves boursiers, mais il s'agirait de ne pas prendre les meilleurs élèves boursiers, mais tous les élèves boursiers, quel que soit leur niveau scolaire. Souvent, il nous arrive dans les établissements publics des élèves qui ont été rejetés du système privé parce qu'ils n'avaient pas de suffi... Parfois, même en cours d'année, ça peut se produire ? Souvent en fin d'année. C'est-à-dire qu'on leur explique qu'ils ne peuvent pas passer dans la classe supérieure ou alors on leur recommande fortement de quitter l'établissement et ils arrivent dans les établissements publics. Donc, vous ne gardez que les meilleurs élèves, vous n'avez que les meilleurs élèves et d'où cette concurrence. C'est sûr que ce serait facile aussi pour nous d'avoir que les meilleurs élèves, sauf que nous... Il faut préciser qu'à partir du lycée, dans les grandes métropoles, il faut aussi la même chose. C'est sur dossier maintenant. La carte scolaire, c'est fini. C'est bien ça pour les lycées. Ah ben non. Il y a quand même une... Il y a l'IPS à Paris. Oui, il y a l'IPS, mais il y a aussi des concurrences entre lycées publics. Non ? Maintenant, c'est terminé. C'est terminé ? Oui, oui. Alors, je retarde d'un wagon. Qu'est-ce que vous répondez sur le rejet des mauvais, pour le dire simplement ? Tous les élèves poursiers, j'y suis favorable, à condition, comme le disait monsieur le député Vannier, que le système soit identique pour tous. Or, aujourd'hui, dans un grand nombre de collectivités, un élève boursier qui déjeune à la cantine quand il est scolarisé dans l'école publique paye son repas un euro. Quand il vient chez nous, il le paye six. Donc, il y a des avantages financiers et un accompagnement. C'est la première raison pour laquelle les familles de ces élèves ne viennent même pas frapper à notre porte. Nous n'avons, hélas, même pas à les rejeter. Elles ne viennent pas chez nous parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas payer chez nous. Vous voyez aussi un phénomène, parce qu'on voit quand même qu'il y a une demande du privé de plus en plus importante et pas seulement des familles les plus aisées, même si statistiquement les chiffres sont là, mais il y a aussi des familles plus modestes, classe moyenne, ça, vous le voyez, inférieures, qui font des arbitrages financiers pour placer leurs enfants dans le privé. Ça existe ? Il y a un signe de ça, c'est que, hélas, depuis deux ans, l'IPS moyen des établissements catholiques en France monte parce que nous perdons les familles les moins favorisées, financièrement parlant, notamment pouvoir d'achat et crise énergétique l'année dernière. On le mesure, hélas. Hélas. Et sur le malus, parce que c'est ce que, peut-être vous pouvez réexpliquer puis vous répondez après, ce que vous voulez faire justement pour ces élèves qui n'auraient pas le niveau requis pour passer souvent au lycée ou dans la classe supérieure ? Moi, je pense aussi aux élèves, à leur famille, aux élèves scolarisés dans les établissements privés sous contrat. Et moi, je ne veux pas être comme vous, monsieur, dans la caricature. Je veux être précis. Ils sont divers, ces établissements privés. Ils ne fonctionnent pas tous sur un modèle élitiste. Mais certains pratiquent un élitisme qui consiste pour afficher des taux de réussite au baccalauréat, au brevet, par exemple, à se débarrasser des élèves en difficulté. C'est habillé par des procédures disciplinaires, mais c'est à ça que cela revient. Et là, moi, je propose de frapper financièrement les établissements qui procèdent ainsi par une pénalité de 10 000 euros par élève qui seraient évincés. Et pourquoi cette pénalité ? Parce que ces fonds publics qu'on consacre à ces établissements, ils contribuent au fond à l'effort éducatif de la nation. Et bien, l'effort éducatif, c'est de prendre en charge tous les élèves, quelles que soient leurs difficultés. Et il n'y a aucune raison que les établissements privés se débarrassent de la difficulté pédagogique, de la difficulté éducative en refourguant, si je peux me permettre l'expression, les élèves qui ont des difficultés à l'école publique et qu'en plus, ils soient financés sur... Et monsieur, monsieur, vous disiez, je suis d'accord avec vous, tout ne vous revient pas. Le contrôle, c'est l'État. La mesure, c'est l'État, c'est les pouvoirs publics. Mais là, par contre, c'est la responsabilité des établissements qui se rattachent à votre réseau. Il y a d'autres réseaux dans l'enseignement privé, ils ne sont pas tous rattachés à l'enseignement catholique. Mais j'aimerais vous entendre sur ce type de pratiques parce qu'elles sont mesurées objectivement par l'ADEP, par le ministère. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'éviction ? Est-ce que vous niez le fait qu'elle soit pratiquée ? Je vais répondre. J'ai déjà répondu, d'ailleurs, dans les auditions dans lesquelles vous m'avez reçues. Mais nos téléspectateurs n'avaient pas la chance de vous entendre. Alors répétez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Je vais répondre. Et hélas, monsieur Vigné, je vais vous dire que c'est vous qui faites de la caricature. Nous avons déjà répondu à cela que nous considérions que ces pratiques n'étaient pas des bonnes pratiques. Mais vous utilisez lesquelles ont jeté l'opprobre sur 7500 établissements en France sans aucune nuance. Moi, je ne les connais pas. Est-ce que vous les connaissez, monsieur ? Non, je ne vous donnerai pas la liste, monsieur Vigné. Philippe Aguillon, c'est intéressant de vous entendre. À ce stade, vous ne donnerez pas la liste ? Qu'est-ce que vous inspire ce débat ? Moi, si vous voulez, je pense qu'on a un grand problème et mon collègue Jaravel en a parlé. On a une ressource extraordinaire pour la prospérité de ce pays c'est l'intelligence humaine. Et on a beaucoup de ce qu'on appelle des Einstein perdus. Il y a beaucoup d'enfants très talentueux qui viennent de familles très défavorisées et le tout, c'est que le système dans son ensemble leur permette d'accéder aux savoirs et aux aspirations qui vont leur permettre de devenir des innovateurs, des gens qui vont créer du savoir. Et vous trouvez que par rapport au pays que vous connaissez ? Et je pense que le pays dans son ensemble il aura quand même contre un débat national comment le système dans son ensemble peut faire qu'on réduise le nombre de ces Einstein perdus. Et c'est vrai que ce qu'il faut c'est pousser des enfants. Moi je vais beaucoup dans des lycées de zones défavorisées, des lycées publics surtout, avec le Collège de France, le campus de l'innovation pour les lycées. Et il y a des intelligences, c'est des gamins formidables. Et moi quand je vois des enfants comme ça je veux les pousser. Et je crois que tous on doit avoir, surtout catholiques, je pense quand même que ça doit être dans vos valeurs quand même. Oui, je pense que tout le monde va se retrouver sur cet objectif. de dire je vois un gamin, il est bon, peut-être qu'on ne peut pas payer pour lui mais il est tellement bien, je vais le pousser, je vais lui donner les possibilités. Et vraiment, parce que c'est notre grande ressource, c'est ses intelligences et on perd beaucoup là-dessus. Alors est-ce qu'on peut tous se retrouver mais avec une volonté politique derrière, Christopher Weisberg, pour terminer, quand on regarde, c'est très intéressant, on est en train de célébrer Pompidou en ce moment, il a 50 ans de sa mort, c'est le seul président qui n'a fait que sa scolarité dans le public, tout du long, pour terminer, tous les autres, et ça dit quelque chose aussi, sont passés par le privé. Est-ce que cette prise de conscience-là, elle existe au plus haut au niveau de l'État ? Moi je pense, encore une fois, je vous l'ai dit, ce mouvement-là, il a été reclenché il y a deux ans et quoi qu'on le dise, il avait été mis sous le tapis pendant les 38 dernières années et par ailleurs, vraiment, si on regarde ce rapport, on se rend compte qu'il y a énormément de propositions qui vont dans le sens de la responsabilité de chaque acteur et je sais que vous êtes attachés aussi à ça donc je pense que c'est le moment de s'y mettre collectivement. Écoutez, c'est intéressant parce que là, on a toutes les sensibilités, tout le monde est là, sans guerre scolaire ravivée, on y va. Il faut accepter le débat, c'est très important et il faut sortir de l'omerta. Donc il faut regarder en face les choses, il faut les prendre avec mesure et puis chacun, c'est le débat démocratique, fait ses propositions, elles ne sont pas les mêmes mais l'important, c'est le débat et moi je souhaite que notre Assemblée puisse se saisir, que la société à travers ses représentants puisse se saisir. On va suivre ça de près, le débat va se poursuivre et vous reviendrez si vous le souhaitez. Merci, on s'arrête là, merci d'être venu sur LCP. Vous restez avec moi, Philippe Aguillon, dans une dizaine de minutes, les partis pris de nos affranchis. Ce soir, Vincent Hujud revient sur la claque électorale obligée à Recep Tayyip Erdogan au municipal en Turquie. Des robots recruteurs dans les entreprises, on verra ça avec Delphine Sabatier dans son oeil sur le numérique et puis au menu de Bourbon Express, ce soir, Stéphanie Despierre ? La future réforme de l'assurance chômage qui sème la zizanie au groupe renaissance et dans le camp présidentiel. Ah, quel programme ! A tout à l'heure, les amis. Mais d'abord, on va se pencher sur votre rapport sur l'IA, Philippe Aguillon, avec la présidente de l'école normale supérieure, Anne Bouvreau, et un collège d'experts extrêmement impressionnant, on y reviendra. Vous avez travaillé pendant six mois à la demande de l'exécutif sur cette révolution technologique fondamentale et vous avez rencontré tous les acteurs. Vous en tirez une conclusion si elle est puissamment accompagnée. L'intelligence artificielle sera pour la France une opportunité. Comment, pourquoi ? Interview juste après l'invitation de Marco Pomni. Regardez. Si on vous invite, Philippe Aguillon, c'est parce que dans la course à l'intelligence artificielle, vous tirez la sonnette d'alarme. La France est en retard, mais rien n'est perdu. C'est la conclusion de votre comité que vous avez présidé avec Anne Bouvreau, présidente du conseil d'administration de l'ENS. Six mois de travail, 600 auditions et un rapport de 130 pages remis à Emmanuel Macron. C'est une révolution qui nous affecte. C'est le texte, c'est l'image, c'est des choses qui nous touchent de très près. C'est une incroyable accélération. Philippe Aguillon, vous êtes une tête bien faite. Économiste sociale libérale, professeur au Collège de France. On retiendra vos travaux sur la théorie de la croissance, sur l'économie de l'innovation. Ouvrage remarqué, le pouvoir de la destruction créatrice. La destruction créatrice, c'est-à-dire les innovations qui remplacent les anciennes activités, et bien ça nous donne la clé de beaucoup de choses. Autrement dit, l'innovation engendre destruction et création d'emplois à l'image de l'intelligence artificielle. Régulièrement diabolisée, l'IA selon vous représenterait un puissant vecteur de croissance, plus 400 milliards d'euros d'ici 2030, puissant moteur d'emploi aussi. Et on montre que les entreprises qui adoptent l'IA créent des emplois par rapport aux entreprises similaires qui ne l'adoptent pas. Pourtant, 300 millions d'emplois pourraient disparaître en Europe et aux Etats-Unis à cause des IA génératives. Et les inquiétudes sociales sont déjà là. Comme pour les scénaristes d'Hollywood, en grève l'année dernière, la peur d'être remplacée bientôt par Tchadjipiti. Alors vous faites des propositions, vous demandez au gouvernement de sortir le chéquier. 25 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans pour faire de la France un leader de l'IA derrière les Etats-Unis et la Chine. Ce soir, Philippe Aguillon, nous avons une question pour vous. À quoi peut-on comparer la révolution de l'intelligence artificielle dans l'histoire ? Réponse ? On la compare évidemment aux grandes révolutions qui ont précédé, la machine à vapeur, l'électricité et la révolution des technologies et de l'information. C'était trois grandes révolutions qui ont... À chaque fois, il y a eu la crainte que ça crée du chômage de masse et en fait, ça a généré de l'emploi et de la croissance à chaque fois. Alors on va y venir dans le détail. D'abord, comment avez-vous travaillé ? Parce que moi, j'étais frappée de voir des noms aussi prestigieux que Yann Lequin, le chercheur français que tout le monde nous envie qui est à Meta aujourd'hui ou le jeune Arthur Mench, la pépite française de l'IA avec Mistral, l'IA générative. Est-ce que ça change la réflexion de l'économiste que vous êtes que de travailler avec ces gens-là ? Absolument. D'abord, au début, je vais avouer que je ne connaissais rien à l'IA. Je savais à peine utiliser mon téléphone portable donc j'ai du tout à prendre. On part de loin. Je viens de très, très loin donc j'étais paniqué au départ. Je n'arriverai jamais à co-présider une commission sur l'intelligence artificielle donc j'ai appris énormément évidemment en échangeant avec, en lisant beaucoup de travaux et en interagissant avec ce groupe formidable. On s'est réunis 25 fois, disons, en plénière, enfin hebdomadaire et puis il y avait évidemment des auditions et il y avait beaucoup d'interactions par l'image. Le grand public se focalise toujours sur l'IA générative, ChatGPT qui produit des textes et des images mais vous, vous dites c'est qu'une avancée de plus l'IA générative dans un mouvement de fond qui a commencé il y a des dizaines d'années. Absolument, avec le machine learning donc là, ça a été une accélération. C'est vrai que on dit, par exemple, Netflix, il a fallu deux ans et demi pour atteindre un million de souscripteurs. ChatGPT, cinq jours donc c'est une extraordinaire accélération l'IA générative évidemment puis elle permet de créer, enfin de créer du texte et de créer de l'image et donc c'est une accélération d'un mouvement plus ancien. D'un mouvement plus ancien, Alors on rentre dans le détail, d'abord il y a quand même un vent d'optimisme qui traverse votre rapport. La France champion de l'IA pour vous, c'est pas trop tard, réellement ? On peut se donner les moyens de cette ambition-là ? Absolument parce que nous avons, nous disposons d'atouts. On a d'excellents mathématiciens, ingénieurs, donc on a vraiment des données, vous savez pour faire de l'IA il faut de la donnée et c'est en procédant de la donnée qu'on produit l'IA. D'ailleurs la question de l'open source est fondamentale, on va y revenir. Et notamment on a des très bonnes données de santé. On est l'un des pays qui a les meilleures données de santé. Donc on a vraiment, on a de quoi faire avec de très bonnes cherches, des atouts pour vraiment être des acteurs qui comptent mondialement dans le domaine de l'IA. Parce qu'on se dit, les géants de l'IA générative que sont Tchadjipiti et ses concurrents aujourd'hui, ce sont les Américains. Alors on a Mistral, mais est-ce qu'il faut avoir un palier technologique comme cette intelligence générative pour compter ou pas forcément ? Non, parce qu'on peut avoir des... L'IA c'est toute une chaîne, donc il y a les puissances de calcul, il faut qu'on ait la puissance de calcul nous-mêmes, mais il y a des applications de l'IA. Donc dans toute une série d'applications, là on peut vraiment, on peut vraiment déjà dès maintenant, on joue un rôle important. Alors la crainte, la crainte c'est toujours la même à chaque révolution technologique, c'est la casse sociale. On l'a vu avec l'affaire inclusive, c'est tous ces salariés qui faisaient du traitement de revues de presse, qui regardaient la veille des médias, ces métiers, ils ont disparu, avec l'IA remplacé par des robots. Et vous, vous nous dites, non, non, il n'y aura pas un chômage de masse à l'horizon, la question c'est plus la transformation de certains métiers que leur disparition. Voilà, un métier, c'est un ensemble de tâches, donc l'IA va remplacer certaines tâches. Mais alors évidemment, il y a des métiers, la plupart des métiers, ça va automatiser des tâches, souvent rébarbatives, et ça va laisser davantage de temps pour la créativité. Mais il y a certains emplois dans lesquels pratiquement toutes les tâches vont être remplacées. Ça ne fait pas être très dur d'être doubleur de films. Il y a des séries de métiers qui vont devoir être, en tout cas, repensés fondamentalement avec l'IA. Donc globalement, notre étude montre que les entreprises... Comment vous êtes parvenu à cette étude-là ? Parce qu'elle est d'ampleur pour dire que les entreprises qui adoptent l'IA créent davantage que les entreprises qui ne l'adoptent pas. Voilà, elle crée davantage. On compare des entreprises qui adoptent l'IA à des entreprises similaires en tout point, en toutes caractéristiques, mais qui n'ont pas adopté l'IA. Et on voit que celles qui ont adopté l'IA, en tout cas, sur une période de 3-4 ans, parce que c'est les données dont on dispose, sont nées de créatrices d'emplois. Donc c'est déjà... Globalement, ça ne veut pas dire uniformément sur tous les emplois. Il y a certains emplois qui, effectivement, plus des emplois, plus administratifs en bas, qui sont, eux, davantage remis en cause. Mais globalement, c'est un net créateur d'emplois. C'est la fameuse destruction créatrice des chouches de terre. Et la raison, c'est que, en fait, ces entreprises, elles deviennent plus productives. Et comme elles sont plus productives, elles deviennent plus compétitives. Et donc, il y a un marché plus grand pour leurs produits et donc elles embauchent davantage. Et cet effet de productivité l'emporte globalement. Mais quand même, néanmoins, il y a des emplois qui doivent être repensés. Et voilà. Et donc là, il faut qu'il y ait un système d'éducation, de formation, d'une organisation du marché du travail qui permette aux individus de rebondir, de repenser leur métier, de rebondir sur autre chose. Vous allez nous dire, d'ailleurs, ce que vous proposez dans tous les domaines, aussi bien de l'investissement public massif que de la formation à tous les échelons de la vie, d'une certaine manière. C'est vrai qu'on dit souvent les grandes révolutions industrielles, les grandes révolutions technologiques, elles viennent fragiliser, les travailleurs peu qualifiés. Est-ce que c'est le cas avec l'IA ? Est-ce que là, on n'est pas dans quelque chose d'un peu différent où c'est le travail plus qualifié qui est menacé ? Absolument. Ça touche également des franges plus qualifiés. Le chercheur que vous êtes, par exemple, qui travaille avec du texte ou la journaliste que je suis. Absolument. Il y a des jeunes avocats, par exemple, quand vous commencez comme avocat, au début, on vous fait faire des tâches un peu plus... Mais vous démarrez comme ça quand vous êtes stagiaire dans un cabinet d'avocat. Ça, c'est des tâches que souvent, vous avez quand vous introduisez l'IA. Donc, c'est une vraie question. Vous avez, au fond, créé une forme de camembert avec, en répartition par pourcentage, les investissements publics qu'il faut faire. On va les voir s'afficher. J'aimerais que vous nous commentiez les choses. 45% de ces 27 milliards sur 5 ans que vous préconisez. Alors, on va venir aux économies après qu'on cherche, parce que 27 milliards, on se dit, oulala, c'est pas le moment. Mais déjà, sur la répartition, l'argent public doit aller massivement dans les technologies, dans l'innovation, dans les entreprises. C'est ça ? Absolument. C'est-à-dire, c'est à la fois permettre à des entreprises d'IA de se développer, et puis, c'est en même temps de diffuser l'IA dans l'ensemble du tissu économique. C'est ça que je cherche à faire. C'est pour ça qu'on a 5 fois 5 milliards. Et évidemment, le privé doit mettre beaucoup. Donc, il y a, évidemment, l'investissement, il nous faut de la puissance de calcul, parce que là, pour le moment, on repose trop sur la puissance de calcul américaine, ce qui n'est pas bon même pour l'environnement. C'est important d'avoir localement de la puissance de calcul. D'où la question de l'accès aux données. Voilà. Et il faut un meilleur accès aux données. Alors, sur l'accès aux données, on pense par exemple que les chercheurs dans le domaine de la santé, ils doivent à chaque fois demander des autorisations préalables de la CNIL. Eh bien, nous, nous sommes d'abord pour que la CNIL ait des missions étendues. Donc, on est pour renforcer la CNIL, la Commission nationale des formations et libertés, et pour qu'elle ait une mission d'innovation, en plus de toutes les missions qui lui sont déjà imparties, et que par ailleurs, quand un chercheur veut utiliser des données de santé pour sa recherche, il puisse le faire sans ordre d'autorisation. C'est l'exception d'IA ? C'est ça que vous appelez ? Qu'il n'y ait pas besoin d'autorisation préalable. La fameuse exception d'IA qui est dans le rapport. Alors, l'exception d'IA, c'est ça et autre chose. C'est également le fait que les chercheurs en IA, parce que beaucoup de chercheurs vont dans le privé, parce que c'est plus attrayant. Eh bien, de dire, voilà, il faut une carrière, donc l'accès aux données, l'accès à la puissance de calcul, des bons salaires, voilà, qu'il y ait... Alors, ça ne veut pas dire que c'est à prendre sur le reste des chercheurs, c'est peut-être pilote, je dirais peut-être pilote plutôt qu'exception, que les chercheurs en IA dans le public puissent avoir une carrière. Et les incitations publiques à rester. Et donc, c'est à la fois les données, la puissance de calcul, les conditions de travail et le salaire, évidemment. Il va falloir que tous nos services publics s'y mettent également ? 35% d'investissement au service du citoyen ? Absolument, il faut réformer l'État. Vous savez qu'il y a... Voilà, on parle beaucoup de réforme de l'État. Voilà, il faut introduire l'IA. Voilà, comment on peut faire que Pôle emploi fonctionne mieux, comment on peut faire en sorte qu'il y ait moins le millefeuille administratif, comment on le réforme. On pense que l'IA peut permettre le suivi des chômeurs, voilà, comment on peut se concentrer sur les cas difficiles et traiter facilement les cas faciles. On pense que l'IA dans tous ces domaines-là peut permettre, peut vraiment améliorer le fonctionnement de l'État. Et vous dites quoi alors à Bruno Le Maire qui vous dit c'est pas le moment, regardez, nos finances publiques sont dans le rouge, vous réclamez 25 milliards d'euros sur 5 ans, on cherche déjà 20 milliards pour l'année prochaine. Oui, mais alors je réponds à Bruno Le Maire qu'en fait, il ne faut pas mettre toutes les dépenses sur le même plan. Il y a les dépenses de fonctionnement. On a fait la réforme des retraites l'an dernier. Il y a certainement une réforme de l'État. Il y a certainement les collectivités territoriales ont créé 50 000 emplois de fonctionnaires. Peut-être que ce n'était pas indispensable qu'elles créent 50 000 emplois. Il y a certainement des économies qu'on peut faire. Il y a des duplications. Il y a ce qu'on appelle le fameux millefeuille territorial. On ne s'est jamais délégué à des échelons inférieurs et on garde toujours les compétences en haut. Donc je pense qu'il y a vraiment on peut faire des économies sur les dépenses de fonctionnement pour investir. Mais il y a un coût qui l'en coûte sur l'IA pour la croissance de demain, c'est ça ? Voilà, mais pourquoi ? Parce qu'il faut investir dans la croissance et l'IA est un outil pour ça parce que l'IA c'est minimum 1% de croissance pendant 10 ans. Donc il y a vraiment retour sur investissement. Donc il ne faut pas sacrifier l'IA dans les économies qu'on veut faire parce que l'IA va augmenter notre croissance et notre capacité à rembourser notre dette à long terme. Oui. Alors vous dites aussi et c'est ma dernière question qu'il faut investir massivement dans la filière européenne de composantes semi-conducteurs pour concurrencer le géant TSMC taïwanais. Ça c'est fondamental. Vous y croyez vraiment ? On n'a pas encore là de plus une longueur de retard ? Je pense que non parce que c'est l'IA ça évolue très vite et donc on peut être les meilleurs de la prochaine étape. Je crois qu'il faut toujours anticiper l'étape d'après et on peut être très fort dans l'étape d'après. Et la régulation, la gouvernance, est-ce que là encore il en faut une ? A quel échelon ? Est-ce qu'on ne va pas se lier les mains en régulant en niveau européen là où les autres ne le font pas aux Etats-Unis ? Je crois que c'est surtout l'interprétation sur l'IA Act. Voilà, il existe. Donc il faut ce... Et nous, il faut qu'on l'interprète d'une manière qui... Il faut à la fois protéger les personnes... Il ne freine pas la recherche et l'innovation. l'IA va aider énormément à faire ses progrès beaucoup plus vite. Et donc si on bloque l'accès aux données, eh bien on bloque l'innovation. Merci beaucoup. Merci Philippe Aguillon. Attention, le trop de régulation qui freine la recherche. Mais on a des atouts. Je garderai cette conclusion. Merci Philippe Aguillon. Je revois évidemment à votre rapport qui est en ligne. Tous les citoyens peuvent s'en emparer allègrement. Vous restez avec moi. C'est l'heure des affranchis pour les partis pris. On les accueille tout de suite. Et bonsoir les affranchis. Bonsoir. Vincent Hugeux pour l'International qui va nous parler de cette claque électorale en Turquie pour Erdogan dans un instant. Mais on va commencer par poursuivre en quelque sorte la discussion. Philippe Aguillon avec vous. Delphine Sabatier de Bismarck. Bonsoir à vous. Vous voulez nous alerter sur la question qui va se poser en matière d'intervention d'intelligence artificielle au travail ? Oui, ça commence dès le recrutement. Si vous cherchez un emploi, il y a une probabilité pour que votre premier contact ce soit avec un chatbot, donc un logiciel qui est là pour converser avec vous. On se retrouve parfois à répondre comme ça à des questions qui ont déjà été préparées par des logiciels. On est face finalement à des IA qui vont classer ce qu'on dit, filmer ce qu'on dit, tout enregistrer, plutôt que face à un responsable des ressources humaines réellement humain. Alors, il arrive même que ces intelligences artificielles soient à l'origine de l'annonce, pas seulement pour les rédiger, mais même pour prédire quels sont les besoins en termes de recrutement de l'entreprise. Tout le monde n'adhère pas encore quand même à ce type de pratique pour les recrutements parce que ça pose des questions de biais sur les choix et puis ça pose des questions aussi, j'ai envie de dire, d'égalité d'accès à l'emploi et puis d'humanité dans le processus. En matière de management aussi, il y a de l'algorithme dans l'air ? Alors, absolument. Il y a aussi, une fois qu'on est intégré, quand on arrive la première fois en entreprise, il y a maintenant des packages d'onboarding qui, en fait, vous confient une sorte de premier collègue qui va être là pour s'assurer que tout se passe bien à l'arrivée de votre... à l'arrivée à votre bureau et qui va alerter le RH si besoin, sinon il n'aura pas le temps. Et alors, ce management algorithmique, là, c'est quand carrément on délègue des décisions automatiques, finalement, à des IA, à des logiciels. Quand ils sont en pilotage automatique comme ça, ça pose la question quand même des critères qui leur permettent de prendre ces décisions. Quand il s'agit d'un planning horaire, par exemple, ça ne choque personne. Mais parfois, la machine s'emballe parce que ces IA, finalement, elles évoluent en fonction du temps, des critères, de ce qui se passe dans l'entreprise et on arrive à des situations où, finalement, les collaborateurs ne comprennent plus très bien pourquoi telle ou telle décision est prise. Ça peut couper un lien de communication important dans l'entreprise et on peut arriver à des situations un peu dans l'impasse. Ce management algorithmique, juste pour qu'on ait une idée de où ça se passe principalement aujourd'hui, les chauffeurs, les livreurs, pour les grandes plateformes, toutes les plateformes, elles subissent ce management algorithmique au quotidien. Il est sombre, le tableau que vous nous écrivez. C'est ça, l'avenir du travail ? En tout cas, ce que j'aimerais qu'on prenne et ce à quoi il faut absolument réfléchir, c'est que s'il y a une urgence à maîtriser ces outils d'intelligence artificielle, s'il y a une urgence économique pour les entreprises à les adopter, il est aussi important de ne pas aller trop vite parce que là, on est face à une technologie avec un impact considérable. Donc, il faut se poser les bonnes questions et puis, il faut considérer quels sont les effets, y compris non attendus d'ailleurs, de ces IA pour ceux qui travaillent avec mais aussi tous ceux qui en dépendent. Donc, comment on fait en fait pour anticiper toutes ces transformations du travail ? Parce qu'on est face à deux rythmes très différents. Il y a la technologie qui a un rythme effréné dans l'IA. Toutes les semaines, ça bouge. Et puis, ce temps du dialogue social-humain qui est beaucoup plus la concordance des temps. Alors, nous, vraiment, on insiste beaucoup sur le fait que l'IA doit être mise au service du dialogue social. La France est d'ailleurs en retard par rapport aux Allemands. En Scandinave, on est mauvais en dialogue social. On ne sait pas faire. Et on pense souvent que les partenaires sociaux ne sont peut-être pas informés comme ils le devraient des problèmes techniques ou de la stratégie de l'entreprise. Et nous, on pense que l'IA peut permettre aux partenaires sociaux d'être beaucoup plus vite informés, mieux informés et donc peut être un outil qui stimule le dialogue social. À condition qu'ils aient le dernier mot. Ce n'est pas le robot qui remplace le syndicat. Absolument pas. Et l'idée, c'est que l'IA ne doit pas remplacer. L'IA doit être un outil qui s'occupe des tâches rébarbatives et qui laisse les gens être plus créatifs mais qui aussi permettent vraiment souvent les partenaires sociaux dont ils doivent être mis au courant des sujets. Ils doivent être capables de co-gérer. Vous savez, en Allemagne, il y a la co-gestion. Moi, je pense que l'IA peut aider à ce que la France aussi aille vers la co-gestion. D'ailleurs, est-ce que les entreprises du ralentissement font de la technologie dans l'entreprise ? Oui, les entreprises le font, c'est-à-dire qu'ils négocient avec les partenaires sociaux avant de mettre le management algorithmique ou pas ? C'est imposé par le haut. Quand on est avec des grandes plateformes américaines, non. Aujourd'hui, en France, il y a quand même l'ANACT, l'agence nationale qui travaille sur ces sujets et qui expérimente des choses en matière de dialogue social face aux technologies. Alors, on montre dans le rapport que l'IA, il y a eu des expériences qui ont fait très micro au niveau d'une entreprise, a pu augmenter la satisfaction des employés et des clients. Par exemple, des entreprises qui conseillent sur le software, sur les logiciels. Et l'IA permet d'accomplir plus de tâches en un temps donné et ça soulage les employés et ça accroît la situation. Il faut prendre le bon chemin. Il y a le vertueux et puis le vicieux. L'idée, c'est de qualifier ces employés. Moi, je pense que je gère un centre de recherche, je veux que les gens chez moi se qualifient et rebondissent et je crois qu'il y a peut-être un outil dans cette direction. Vincent, on va enchaîner avec vous. Une raclée. Vous nous parlez d'une raclée infligée au président turc. Ah oui, pour une raclée, c'est une raclée. La pire débâcle électorale est suivie par l'AKP, le parti de la justice et du développement du président Recep Tayyip Erdogan depuis son accession aux manettes en 2002. Voyons, entre la réélection de son champion, voilà moins d'un an, et le scrutin municipal de dimanche, la formation islamo-conservatrice a perdu plusieurs millions de suffrages. Orateur Tony Truant, Erdogan aura donc frôlé l'extinction de voix. Non content de garder dans son escarcelle les mairies d'Ankara et d'Istanbul, le parti républicain du peuple ou CHP d'obédience sociale démocrate et laïque a triomphé à Izmir, à Adana, à Antalya, mais rafle aussi la métropole industrielle de Bursa, classée parmi les fiefs du sultan Erdogan. Mieux, il taille des croupières à l'AKP jusqu'au fin fond de provinces anatoliennes acquises jusqu'alors au pouvoir. Au bowling, on appelle ça un strike. Alors quels sont les facteurs d'un revers de cette ampleur ? Et on en retiendra trois. D'abord l'inflation, 67% sur un an, tant elle ronge le pouvoir d'achat des plus humbles, quitte à fissurer le socle électoral de l'AKP. Ensuite, l'irruption sur l'avant-scène du Yeniden Refa, un petit parti islamiste qui tente à déborder la mouvance erdoganiste sur sa droite, ses cibles qu'il eut cru, la communauté LGBT, les féministes, le taux d'intérêt que les musulmans rigoristes assimilent à l'usure proscrite par le Coran, mais aussi et surtout le maintien des échanges commerciaux entre la Turquie et Israël et ce, en dépit du carnage punitif infligé aux frères palestiniens dans la bande de Gaza. Troisième facteur, le rat du très charismatique maire CHP d'Istanbul et crème Imamoglou, triomphalement réélu et propulsé de fait dans le fauteuil de Challenger numéro 1 à l'horizon 2028, la date de la prochaine présidentielle. C'est la fin de partie alors pour Erdogan ? Alors n'anticipons pas, il reste au reis turc, quatre ans de mandat et plus d'un tour dans sa besace. Touché mais pas coulé, pourquoi pas, scénario improbable, il est vrai, une révision de la Constitution laquelle lui interdit en l'État de briquer un troisième quinquennat. Mais il y a un hic. Si elle détient plus de la moitié des sièges du Parlement, l'alliance scellée par l'AKP et le MHP, un parti d'extrême droite, n'atteint pas la majorité qualifiée requise pour bricoler une loi fondamentale sur mesure. Erdogan, convenons-en, a réagi avec un fair-play inattendu au cinglant revers et essuyé dans les urnes. Tout porte à croire qu'il s'échinera désormais à cultiver sur un registre ultranationaliste sa stature de capitaine dans la tempête, arros sur les terroristes kurdes du PKK, gare au péril qui guette une Turquie placée au cœur d'une région incandescente et retour dans une arène où, nostalgique du rayonnement de l'Empire ottoman, le timonier moustachu prétend jouer les médiateurs de l'Ukraine à Gaza. C'est à ce prix que Teflon Taïp, ainsi surnommé pour son aptitude à résister à toutes les avanies, pourra conjurer le spectre d'un long crépuscule politique, gérer le déclin, perdre la main, sentir s'étioler la toute-puissance passer pour insultant, c'est insultant. Merci. Très bonne chute. Ça reste une forme de démocratie, en tout cas. C'est assez remarquable. Malgré les tentatives de baïonner la presse, la justice, etc., il y a une altérité. La preuve. Merci beaucoup, Vincent. On va garder un peu de temps pour que vous puissiez réagir à Bourbon Express, la petite comme la grande histoire du jour à l'Assemblée. Tout de suite. Bonsoir, Stéphanie Despierre. Bonsoir. Vous nous parlez ce soir d'une réforme qui passe mal, c'est ça, dans la majorité. Oui, je vous raconte comment Gabrielle Attal essaye d'éteindre le feu qui couvre dans sa majorité sur l'assurance chômage. Ce matin, il était à la réunion du groupe Renaissance en terrain très glissant. La réforme de l'assurance chômage est plus sensible encore que le débat sur les impôts, insistait un député à la sortie de la réunion. Interview, tribune dans la presse, depuis les annonces de Gabrielle Attal mercredi dernier, des voix s'élèvent et non des moindres pour s'opposer à toute nouvelle modification des règles. Écoutez la présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons déjà réduit la durée d'indemnisation. Il me semble qu'il n'est pas forcément de bonne méthode de réformer aussi rapidement à nouveau un point majeur sans qu'on n'ait pu regarder ni les effets produits par la précédente réforme ni qu'on ne l'ait pu l'évaluer. Bon, il faut dire que la précédente réforme date seulement de l'automne 2023. Alors, l'aile gauche de Renaissance est vent debout. Son chef de file, Sacha Houllier, a expliqué ce week-end qu'il ne faut pas faire de mesures d'économie sur les chômeurs. Ce n'est pas la bonne voie. Et ce matin, plusieurs macronistes de la première heure sont montés au créneau. Marc Ferracci, Astrid Panossian Bouvet, Clément Beaune, l'ancien ministre. L'ancienne première ministre, Elisabeth Borne, l'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui avait mené la précédente réforme, n'était pas là. Une absence qui en dit long selon un participant, Myriam. Oui, alors comment le premier ministre, puisque vous avez toutes les coulisses, a réagi lors de cette réunion de groupe à huis clos ? Alors, Gabriel Attal a répondu d'abord à Sacha Houllier. La seule parole qui parle de cette réforme comme d'une mesure d'économie, c'est toi, Sacha, ni moi, ni les membres de mon gouvernement n'ont utilisé ces mots. Le premier ministre jure donc que non, 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 ce n'est pas une question d'économie. Le député Mathieu Lefebvre qui met en avant les 340 000 offres d'emploi non pourvues permet d'y voir un peu plus clair. Écoutez. Elle aura des conséquences budgétaires, c'est indéniable, mais ça n'est pas son objectif. On ne fait pas la guerre aux chômeurs, on fait la guerre au chômage. Si on a un taux d'emploi qui est plus important demain qu'aujourd'hui, on aura plus de rentrées d'impôts sur le revenu, plus de cotisations sociales et ce sera meilleur pour nos finances publiques. Mais ça n'est pas l'objectif premier. Alors, si ce n'est pas pour combler les déficits, à quoi ça sert ? Eh bien, à envoyer un signal politique. Le premier ministre l'a dit clairement ce matin. Il faut aussi écouter une majorité silencieuse. Ce sont ces Français qui bossent et qui ont l'impression que tous les efforts leur sont demandés. Nous devons leur envoyer un message et valoriser le travail. Et selon un participant, Gabriel Attal a aussi laissé entendre que c'était l'Elysée qui lui forçait un peu la main. Ah oui, alors d'un mot, comment on accorde les violons en interne dans cette majorité ? Alors, ça ne va pas être simple. Gabriel Attal a écouté les députés. Il fait attention de ne pas se laisser déborder par la fronde. Certains députés seraient prêts à valider une révision des conditions d'ouverture des droits au chômage. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'il faut avoir travaillé six mois durant les deux dernières années. Ça pourrait être un peu plus, sept, huit mois. Et puis d'autres députés disent, ok, donnant, donnant, ok, on rabote un peu l'assurance chômage, mais à condition que le gouvernement accepte de taxer un peu plus ceux qui se sont enrichis ces dernières années. Ça tombe bien. Le Premier ministre a lancé une réflexion, une tasque-force pour la taxation des rentes. Pour faire passer la pilule. Utile d'un mot, utile ou injuste, cette nouvelle réforme du chômage ? Je pense, à mon avis, inutile, parce que la réforme borne 23 est très bien. Je pense qu'elle a été faite pour des raisons, budgétaires, parce que les rentrées, notamment, de l'impôt sur les sociétés n'ont pas été ce qu'on espérait. Or, la réforme borne, elle est contracyclique, c'est-à-dire de dire je durcis en période d'expansion et je ne suis plus laxiste en période de récession. En durcissant maintenant en période de croissance très faible, on tue la logique contracyclique de la réforme borne qui me paraissait très bonne. Et puis, enfin, si c'est pour faire des économies et c'est pour faire des économies, quoi qu'en dise Gabriel Attal, ça, moi, je le sais de mes échanges avec Bercy et avec d'autres. Donc, ça, je peux garantir que c'est pour des économies. Il y a d'autres sources, les collectivités territoriales, on peut peut-être, l'indexation des retraites peut-être, à certains niveaux, peut-être repensée. Et puis, il y a des niches, par exemple, restaurants, niches hôtels, il y a des niches fiscales qui peuvent être... C'est très clair. Merci pour cette franchise. L'avertissement est très clair de la part d'un économiste professeur au Collège de France. Il y a la raison. Allez, hop, à bon entendeur. Merci les affranchis. Merci Stéphanie. Très belle soirée sur LCP. À demain. Sous-titrage ST' 501